À l'intérieur, l'ancien tunnel mène au crypt des reines et rois serpents. Sandra et Francisco ne connaissent pas sa profondeur véritable. Peut-être mènent-ils à des tombes plus anciennes et pas encore découvertes. J'ai donc appelé mon équipe technique, équipée d'un scanner à laser. Le but est de scanner l'extérieur de la pyramide et l'intérieur du système de tunnel pour qu'on puisse élaborer un modèle anatomique précis de toute la pyramide. Je pars d'abord en reconnaissance. Ne reste pas coincé là-dedans. Pourquoi ? Il y a quoi là-dessous ? Eh bien, les pierres peuvent tomber dessus et il y a énormément d'araignées et de scorpions. Ah bon ? Des araignées et des scorpions ? Oui, oui, fais très attention. Je suis impatient, mais aussi un petit peu nerveux. La semaine dernière, je préparais le petit déjeuner de mes enfants. Et maintenant, je m'apprête à descendre au cœur d'une pyramide maya au beau milieu du Yucatan. Ok, j'entre. Ça s'élargit en dessous. Je suis suspendu au-dessus d'une pièce rectangulaire, longue et étroite. Elle n'est pas très stable. Si une pierre se détache, tout risque de s'écrouler sur toi. J'ai l'habitude d'explorer des endroits reculés. Mais là, c'est une autre paire de manches. Les marches conduisent vers un trou et, apparemment, l'escalier continue de descendre plus profondément dans la pyramide. Fais bien attention. Je ne peux même pas toucher les murs, car ces pierres peuvent s'effondrer à tout moment. Je n'ai pas envie d'être coincé ici. J'éprouve le sentiment étrange de déranger les anciens esprits mayas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada